Et puis malheureusement, il nous a quitté là-bas. Il y a un autre appel. Allô, 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 allô. Bonjour, notre frère Blaisey Blaise. Bonjour ma soeur, je suis Tambroula, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ouais, au calme. Je vois en fait que là, en fait, je suis génie un peu dans le spirituel. Donc c'est un truc qui m'intéresse. D'accord, ok. Non, permettez-moi de réagir. Après, ma soeur, Michaela, qui donne, qui à chaque fois arrive et puis elle nettoie un peu le terrain. Elle le nettoie tellement bien qu'après elle, je pense que je peux interagir quand même. Bien sûr, Michaela nettoie bien, toujours. Donc, normalement, je vais d'abord dire un truc. Je dis quelque chose dans le sens où quand on parle de musique religieuse ou musique divaine, il faut savoir, musique divaine, excusez-moi, il faut savoir que la divinité, il faut dire là, on écrit qui est Dieu, qui est Jésus, etc., etc. Et une fois qu'on s'est bouillé ces questions-là, on a des réponses et à partir de là, on peut maintenant se faire l'idée de savoir qui nous sommes sur cette terre. L'être humain, l'être humain a, il faut savoir que la trinité, qui est l'être humain ? L'être humain, il constitue de trois entités. Elle blâme, le corps et l'esprit. C'est pour ça qu'elles sont faites à l'image de Dieu. L'âme, le corps et l'esprit, quand on parle du corps, on a ça, on mange, on a besoin de sexe, on couche, on a besoin de, voilà, on a une colérique, qu'on est je ne sais pas quoi, voilà, ça c'est le charnel. Maintenant, qu'est-ce qu'est l'esprit ? L'esprit nous parle, est-ce que vous écoutez ce que l'esprit nous dit ? Non, quelque peu. Les personnes qui prennent la parole de Dieu et qui la chantent ne sont pas forcément des personnes inspirées par Dieu. Pour répondre à ma soeur, qui est là, qui est ma petite soeur que j'adore, je vais juste vous faire comprendre que pour moi, la musique que j'aimerais vous faire entendre, c'est plutôt la musique d'une personne qui a souffert, qui a galéré et qui vous parle de cette galère-là et qui a été maintenue debout par rapport à toutes les circonstances de la vie. Et cette personne-là s'est fait appeler petit tchadien à l'époque, après petit santo, mais quand vous l'entendez, vous savez que cette personne-là a été inspirée vraiment. Mataraki, c'est les circonstances de la vie, non, à la soeur, tu as l'orguéguégué, non, ne te décourages pas, c'est ma la vie. Non, t'es pas. Le jour, le jour, je chasse la nuit, tu pleures, tu ris, t'as faim, t'es rassasié, etc. C'est, en fait, rien ne change sous ce ciel. Donc, on est toujours le même, mais à la soeur, demain, le jour va apparaître. Tout à fait. On ne restera pas internellement, etc. Donc, les musiciens qui arrivent et qui parlent, comme un baby-matou, qui parlent de la vie, mais matou peut-être aussi inspiré par le divan. Tout à fait. C'est ce que Mikaïla a dit. Osagain, Osagain, Osagain peut-être inspiré par le divan. Tout à fait. Et maintenant, c'est maintenant le discernement de tout un chacun. Comment le discernement de tout un chacun va opérer sur une musique ou sur une autre ? Qu'est-ce que nous entendons sur le message qu'il nous est donné ? Et un musicien est le porte-voix, le haut-parleur de la rue. Un musicien n'est pas politique. Il va te dire des choses que le politique ne te dira pas. Et donc, politique, parce que le musicien, il rentre dans les quartiers, il voit ce qui se passe et il le chante. Et donc, de toute façon, il peut être inspiré par le divan, mais pas totalement inspiré par le divan. Maintenant, quand on parle de... Parce que tu parlais tout à l'heure, ma soeur, tu parlais tout à l'heure des personnes, des chantes. Parce que quand on est chante, on chante Dieu. Mais quand on chante Dieu aussi, on ne chante pas Dieu pour... On ne chante pas Dieu gratuitement. Il n'y a aucune gratuité où, quand tu poses déjà ton album, tu dois avoir les retours de cet album-là. C'est moi. Même, tu peux être divin, tu peux ce que tu veux. Mais quand tu rentres dans un monde commercial et que tu chantes Dieu et que tu poses un album, le travail fourni, le travail de la pensée, etc., mérite salaire. Et donc, ce salaire-là, il doit te revenir. Il doit te revenir, ce salaire-là. Maintenant, le problème qu'il y a sur les artistes, c'est que les personnes, qu'ils soient chantants ou qu'ils soient chantés du monde, ont dit, eh bien, t'es cessé. Mais il n'y a pas de chanter, c'est cessé. Parce que toi-même, tu es Dieu, quelque part. Non, ma soeur, tu es Dieu. Parce que Dieu t'a façonné de la terre et tu repartiras poussière, tu repartiras poussière. Mais le souffle de vie est entre 10 ans. Donc, tu es Dieu sur terre, premièrement. Et donc, quand une personne chante, c'est un travail qu'elle fait, cette personne-là. Le travail que cette personne a fait, mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Jésus, il a dit, et on rendait à ce qui est à César, pourtant, c'est le Fils de Dieu. On dit, c'est le Fils de Dieu. Il n'aurait pu dire maintenant, tout ce qui sur la terre m'appartient. Mais là, il a dit, et on rendait à César ce qui appartient à César. Mais après, pour l'album, moi, je n'ai pas de souci, mais tout dépend de l'intention. Je n'ai pas compris. Il dit, après, pour l'album, qui doit être vendu, là, tout dépend après de l'intention. Parce que l'ouange chrétienne qui est ici, là, elle a une très belle voix, mais elle a dit qu'elle a peur de parler parce qu'elle n'avait pas sorti un single. Mais l'ouange chrétienne, par exemple, c'est une... La voix, la voix, la voix, la voix ne fait pas de toi une artiste confirmée. Effectivement, c'est ce qu'on a aussi, le pasteur Wafo a dit... Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. La voix ne fait pas de toi une chambre confirmée. C'est vrai. C'est menant à tes auditeurs, de te confirmer. Tout à fait. C'est pas à l'amuser de dire ou bien n'importe qui, ou producteur, dire que toi, tu sens très bien, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Tu vois avec une très belle voix, mais tu ne portes pas un message qui va t'acheter. C'est vrai. Qui va faire ce que... Mais après, voilà. Donc, la voix, si tu vois que le message que tu prônes dans ton... dans ton... dans ton... dans ton OP ou ton... Si ton message ne rassemble pas, je pense que tu n'auras personne. Tout à fait. Qu'on ne délivre pas. C'est ça aussi. Qu'on ne délivre pas aussi. Donc, si tu ne rassembles pas autour d'un sujet, autour d'une thématique, autour d'une réalité, je pense que, bon, voilà, qui va t'écouter ? C'est ça. Ce qu'on écoute aujourd'hui, quand on dit les gens de la rue, ce sont des personnes qui prônent une réalité, qui sentent une réalité et qui la mettent à la lumière pour que, justement, on puisse s'intéresser à cette thématique-là. tu vois ? On dit... On dit... C'est des drogués qui chantent des fois ou c'est des... Je ne sais pas qui, bien, des sons diplômés, des alphabètes, etc. Mais ce qu'ils te disent te prend au trip. C'est ça, l'artiste. C'est ça, l'achentre. C'est vrai. L'achentre de Dieu ou du monde, quand il prend la parole, quand il prend un micro ou quand il va au studio, ce qu'il te dit dans sa musique te prend au trip. C'est vrai. Il n'est pas besoin de valider. Il n'est pas besoin d'être tenu par Dieu pour que tu puisses te sentir concerné. C'est ça, l'artiste. L'artiste, c'est le miroir de... Enfin, on dit souvent, la voix des sans-voix. On dit souvent parce que, bon, voilà. Maintenant, il y a des chantres aujourd'hui, excusez-moi les termes, des chantres aujourd'hui qui chantent pour le pouvoir en place ou pour le pouvoir passé ou pour je ne sais pas quoi. ne confondez pas l'artistique avec la politique. Aujourd'hui, je parle en tant que Centrafricain, il y a tellement d'amalgame entre nous-mêmes que nous n'allons même pas désolés qui est le vrai du faux. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qu'il faut. Un artiste aujourd'hui va faire la gloire aujourd'hui comme on a fait la gloire hier de Konumba, ils ont fait la gloire de Bozési, ils ont fait la gloire de Dago, ils ont fait la gloire de Bokassa. Mais ces artistes-là aujourd'hui, ils n'ont plus de repères parce qu'en fait, la réalité, ils ont peut-être peur quelque part. Mais c'est ça le problème. L'autre, et quand on parle de chantres, tu chantes pour Dieu, et Dieu est au-dessus de la République. Déjà, premièrement, Dieu est au-dessus de la République. Et quand on s'entend Dieu pour que Poidera vous donne quelque chose ou que le gouvernement vous donne quelque chose, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Au pire, laissez votre chemin que vous avez emprunté, laissez la musique et revient dans la politique ou bien être conseillé. Tu as peur qu'on interprète mal la chanson. Ça n'a pas le sens. Donc maintenant, je demande à tous les frères qui sont trafiqués, il faut qu'ils arrivent à un aimant terrain. Il ne faut pas faire des raccourcis qui se font pour dire que non, négatif et bien, tic-gloarti, tic-gloarti. Et aujourd'hui, ma soeur, c'est c'est Angola, il faut que tu saches aussi que, et je parle aussi à Mickaël, qui est d'un homme, qui est ma petite soeur et beaucoup d'autres, que tous ceux qui aujourd'hui apparaissent sur les réseaux sociaux, ils n'apparaissent pas pour eux. Ils apparaissent parce qu'ils pensent que la République, elle est bête. La République n'est pas bête. La République, elle est intelligible et intelligente. Et ceux qui croient en cette République-là, il faut que vous sachiez aussi que, c'est vrai, parce qu'on fait la gloire aujourd'hui qu'on doit forcément être ministre demain, qu'on sait demain. Mais il faut que nous surmontons le combat. Le combat, il est lequel ? Le combat, il est patriotique. Le combat, il est constitutionnel. Le combat, il est dû à un changement qu'on a vécu hier et avant-hier, etc. et qu'aujourd'hui, on veut ce changement-là. Et ce changement-là s'opère dans la musique comme dans le football, dans le sport, comme dans tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça, en fait, que les enfants valeureux du pays se feront ensemble pour revenir au thème. Tous les chantes, aujourd'hui, qui parlent de Dieu mais qui, en même temps, font tout ce qui est contraire à Dieu et je parle aux chrétiens, premièrement, les chrétiens, la chrétienté ou les catholiques. Ceux qui arrivent aujourd'hui, qui prient, qui ne laissent pas qu'il y a un seul pape dans le sens où il doit être blanc. Il n'y a aucun pape noir et il ne sera jamais noir. Et ce qui est écrit même dans cette même Bible-là que nous blisons, cette même Bible-là aujourd'hui, l'Occident le fait le contraire. Aujourd'hui, la plus grande pédophilie se trouve dans ces pays occidentaux-là qui, eux-mêmes, parlent de Dieu, qui prennent cette parole de Dieu-là, qui prennent cette parole de Dieu-là. C'est eux-mêmes qui nous ont mené cette religion, cette doctrine. Et cette doctrine aujourd'hui, quand on analyse bien, tout est fossile. Et donc, on se pose des questions. Donc, je vous demande à mes chantres, pas à mes chantres, mais je sais que quand tu chantes, déjà, tu es terrestre. Parce qu'on ne chante pas Dieu. Dieu a déjà mis tout établi. il y a les 24 dieux, les 24 filles qui sont sur son trône, qui le prient H24. Et Dieu, Dieu, même un David, un David, comme on prend comme bon, écoute-moi, David, écoute-moi, David, c'est un plasmateur, David. C'est l'homme, c'est dans le cœur de Dieu, s'il te plaît, un peu de respect. L'homme, c'est dans le cœur d'être papa vendu. Non, mais je dis, je repars, je dis, ma soeur, tu sais, le problème de l'être humain, c'est que quand un homme parle, il pense que l'homme ne peut pas s'exprimer. Dieu, moi, en parlant, j'ai ma connaissance, j'ai ma réflexion, j'ai mon discernement. Et quand je parle de la parole de Dieu, c'est parce que je suis habité par un esprit qui s'appelle Dieu. Le souffle de vie qui est dans moi, c'est un souffle de vie qui me vient de l'au-delà. Ce n'est pas l'être humain qui m'a mis ce souffle de vie. Pour mon corps, j'ai mon corps charnel, j'ai mon esprit, j'ai mon âme. J'ai trois personnes en moi. Le père, le fils et le sain d'esprit. Et il y a le corps, l'âme et l'esprit qui s'appelle l'être humain. Donc, vous savez de quoi je parle. Donc, pour revenir à quelque chose, dès qu'il y a cette l'amour de nez, attention, on blasphème ma paix. Mais qui te dit que je blasphème ? De quel droit tu te dis que je blasphème ? Parce que quand tu me dis quelque part que t'es un monde et ça, attention, ils ont parlé des voix. Ils ont parlé des voix. Vraiment. Toi, quand tu prides Jésus, quand tu prides Jésus, j'ai dit qu'il n'y a pas de compétence, j'ai dit qu'il n'y a pas on a tellement abruti la population sud-africaine ou le peuple d'Afrique que tout le monde quand tu prides Dieu ou Jésus qui est le fils de Dieu apparemment et que nous ne sommes pas les fils de Dieu nous sommes des créatures poussières alors que dans la création les appartements t'as donné trois jeux de trés pour que tu domines tout. Tout homme tu vas dominer. Les appartements on en a entre quoi t'as donné à la poussière de la terre de la terre mais les gens ne comprennent pas ça. On va dire maintenant blasphème, Mais qui est Dieu ? La première création c'est de se poser la question qui est Dieu ? Dieu c'est qui ? Jésus qui est Jésus ? Jésus est qui ? Et à partir de là il peut t'éloir on parle de Google on parle de machin mais tu as un cerveau qui est 10 000 fois plus éveillé ou plus en avance que ton Google que ton temps de googliser ou de lui capitaliser ça n'a pas de sens. Non, il faut asser à mes nouveaux théoriques qu'on doit y aller à soi. Donc si les centres veulent un changement ou veulent pousser peut-être la république à évoluer il faut que cette république là il faut qu'eux aussi aient un discours cohérent un discours cohérent dans le sens que mon ing mon chambé ne descendront pas du ciel pour toi Dieu ne jamais va descendre du ciel pour te dire toi Ménétine 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 il t'a donné la conscience le libre arbitre le bien le mal c'est à toi de déterminer qu'est-ce qui va bien et c'est à toi tu as un fond intérieur qui te fait penser à beaucoup de choses donc à Chocotier si vraiment vous aimez cette république centrafricaine et vous êtes vraiment enfant du pays il faut aussi qu'il y ait un assaut il y ait un assaut à t'inamener la thématique aussi à choquer comme un assaut parce qu'il faut choquer alors il faut choquer pour que les choses évoluent mais si on ne choque pas les gens les choses ne voleront jamais on n'est plus là à dire voilà les chantres ne sont pas tués pour moi moi les bêtes m'ont dit ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas je t'applaudis ça va que là mais tu as des chantres préférées ou pas moi je suis là moi je suis là c'est pour dire que le pauvre parlons du pauvre le pauvre en RCA qu'est-ce qu'il est ? le pauvre en RCA quel est son avenir ? ce pauvre là ses enfants il retire à l'école ce pauvre là quand il va mourir ses enfants pourront-ils l'enterrer ? ce pauvre là quand il va mourir aura-t-il une vraie sculpture ? non il n'y aura pas ça donc le pauvre le pauvre qui a du mal à se nourrir le pauvre qui a du mal à envoyer ses enfants à l'école le pauvre qui n'arrive pas à jouer ou à lui debout c'est de ça que nous devons parler d'accord tout est beau tout est machin voilà maintenant je ne sais pas si j'ai réfléchi j'espère que je ne me suis pas porté non non tu as bien parlé 17 minutes 17 minutes c'est pas mal je vais m'arrêter là mais sachez que la pauvreté est en fléant chez nous l'analphabétisme est en fléant chez nous l'illettrisme est en fléant chez nous et à certains moments ça crée des pauvretés ça crée des enfants dans la rue des orphelins qui n'avaient pas venu debout ça crée des femmes qui abandonnent leur enfant ça crée beaucoup de choses et quand un chôtre vient parler de Dieu parle de Dieu parce que tu sais c'est bien beau d'apprendre par coeur la théologie à des personnes qui font qui font l'étude publique etc ils font la théologie c'est pas un problème mais est-ce que c'est la réalité tout est fait de paraboles la parole de Dieu est remplie de paraboles sachant discerner cette parole-là pour que justement nous ne présons plus récit de nos travers les travers de la RCA je suis sympa figure je parle de mon pays de la RCA que j'adore que j'aime et j'adore mes soeurs j'adore mes frères il faut arriver à un certain moment sur les choses pour que justement voient si possible j'ai une question pour toi avant de finir si ça ne te dérange pas quand Kofi quand je ne sais pas Flavor ou Flower je ne connais pas Vab quand Kofi ou quand des chanteurs et artistes étrangers voient Bangui et remplissent des salles ou le stade ça te dérange ou ça te ça te écœure ou pas du tout moi ça me dérange ça me dérange dans le sens ma P1 je vais te répondre à P1 parce qu'il a fait j'étais à Bangui dernièrement je repars dans deux semaines j'étais à Bangui dernièrement P1 qui parle qui ouvre sa bouche qui dit des machins P1 Wani mon Wani P1 est bien un doigt donc pour P1 tu dois tomber au fur et midi tu dois tomber au fur et midi tu dois attendre un artiste étranger pour te produire pour qu'on sache que j'ai toqué P1 et puis que tu n'as pas honte de ça qui m'intéressait il n'y a aucune structure il n'y a aucune structure pour cette jeunesse artistique il n'y en a pas culturellement à l'aide après et ça je le dis haut et fort donc P1 bien au fur et midi c'est bien ça fait normalement dans un mini quadron bien constitué un artiste étranger arrive c'est pour ouvrir le port caféturé si tu n'as à propulser un artiste au fur et midi et il a fait qu'elle écoutez moi je fais partie de ce milieu là mais ça Futuring c'est ton image quand même que tu mets en jeu c'est pas comme ça écoute moi écoute moi dans tous les biogénités j'ai fait j'ai fait des Futuring avec beaucoup d'artistes je l'ai décidé mais bref même si t'es un artiste elle a un contre-entiment mon dote il me met en valeur artiste je te dis contre-entiment pour le faire évoluer c'est drôle écoutez moi ça j'en veux j'en veux à la ministre de l'art et de la culture je l'en veux je l'en veux beaucoup tous les artistes depuis que les ministres quels artistes a dû évoluer à mon âne il y a 50 000 donc ça aide de les faire évoluer c'est ça ça aide de le faire je me dis Piwen j'ai dit voilà Piwen on est capable bitch man n'a men comment on appelle ça enfin un coup de soie un coup de soie ils ont eu combien mais pourquoi les pays étrangers ne vous invitent pas c'est pas la ministre de la culture de le faire pourquoi Abidjan Togo c'est un gouvernement le problème n'est pas de dire que artiste a été invitée mon père un artiste de gros renommé arrive dans ton pays il presse maintenant il y a des comment on appelle ça armes euh 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 bah j'ai euh 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 bref à ménage il y a un intérêt à un manager qui est un manager arrive près de toi pour faire en sorte oui oui tu sais que il faut déjà valoriser les artistes de ton pays master mais ça qu'il de le faire oui non mais ici il y a un exemple là oui ben oui ben oui ben oui est-ce que ah ma soeur tu vas me dire qu'Ozaga il est faible bon excuse-moi euh Ozaga je le connais seulement de visage mais pour pas être méchant je connais aucune de ses chansons en fait j'en connais aucune je parle je parle de la discographie d'Ozaga de son visage mais je m'en fous de lui non mais moi je le connais pas au fait musicalement même si je ne mange pas chez Ozaga Ozaga ne mange pas chez moi je parle du visage musical de la république ambavitienne artificiellement Ozaga est un miroir pour nous Ozaga est une référence Ozaga oui voilà voilà donc on fait le miroir à Gandhi et puis à la pouce au dame tu sais combien de zéro ont fait sortir leur artiste par rapport à une rencontre internationale moi ce que j'ai remarqué c'est que Ozaga n'a qu'où fini les deux sont proches de HMD donc pourquoi ça s'est pas fait qu'il n'a qu'à voir ça avec HMD les deux sont proches de lui non non c'est Angola tu sais quand on parle artistique là nos amis mais c'est la vérité je dis à que tas de sous les HMD ne comparez pas les artistes sont africains avec des avec des structures qui n'ont rien à voir avec l'international les HMD on ne les connait pas ici en France on ne les connait pas c'est des Camerounais ils font leur magas ça les regarde mais non je dis mais non HMD c'est Dondra mais Dondra c'est qui Dondra c'est qui quand on dit Ozaghen Akofi là il aurait pu faire le lien mais Dondra n'est que le soir même si Dondra n'est que le soir c'est qui Ozaghen Akofi c'est ça ma question est simple Dondra est qui le gaizois ah ok voilà non mais oui non mais je dis clairement je sais que je suis entendu Dondra tu n'es rien artistiquement tu n'es rien tu ne valorises aucun artiste de ton pays tu n'es rien voilà c'est nul et non agré pour moi c'est 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 un écran de fumée Dondra tu n'es rien donc il y a copain tu as été ministre premier c'est valoreux plus politiquement c'est valoreux mais qui valorise politiquement j'accepte Dondra pick up à toi mais tu as l'ané sur mon ami il t'a met ça mon frère mais il a l'argent parce que même si maintenant c'est ça qui m'énerve c'est que il faut arriver à ça donne à mon sac accusel normalement moi je répète à mon effort je supporte tous mes Les artistes sont africains, toute la culture sont africaine, je la supporte. Mais Dombra, tu as fait quoi pour ces artistes-là ? Et puis, mon ami, mon ami, mon ami, non, HND, c'est qu'on peut le m'aider. Mais à part ça, il a fait quoi ? Et donc, en rencontre, le lunatique apparaît politique, mais le seul n'a amelégué. Je ne sais pas si vous comprenez. Jusqu'à l'assaut, on ne paye pas les droits d'auteur. Jusqu'à l'assaut, on ne paye même pas les droits mécaniques. Mon amelé, la studio ne paye pas. Mon gars, mon HBF, mon dos, base de rame, ah, 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 matala, chiso. Dans l'occhio, là ? Dans l'occhio, là. Mais c'est pas que l'occhio, c'est un balla. C'est un balla, parce que, et puis, il y a plein d'actifs dans le monde. Des cités comme un état d'un ami, comment ça s'appelle ? Lassa, l'assat d'un ami, coupe-moi bien, l'assat. Lassa, l'assaut, il y a un gars qui a fait ça. Oh, mon gars, tu règlas quand, hein ? Non, je parle du côté artistique. Vous allez à Bangui, miroider les artistes sandaficains ou les chantes sandaficains leur pour mettre bonze énervail alors qu'on ne fait rien pour eux. Mais à la Galatia, là, il vaut le... En fait, normalement, ça me fait mal. Et c'est pas normal. C'est ça qui n'est pas bon. À la Galatia, vous allez à Bangui, à la Buka, à la Pégui. 50 000 CFA, là, je... 50 000 CFA ! Assa, l'assaut, mon père, ça fait combien ? Mon père, 50 000 CFA. Mon gars, on a bien fait l'assaut, là, il y a un studio. Mon gars, mon Kani, moi, Niza. Mon frère, t'as dit non. Et demain, tu vas dire non ? Je... 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 pour les artistes. Lassa, moi, je suis connu côté de la pire... de la pire galère, minamont. On se connu tous, on sait du monde. Nous, tous les venons. Négatéristique, ouais. Mais quand vous arrivez... Assa, l'ingénier, Assa, l'ingénier, Assa, l'ingénier. Donc maintenant, que ce soit... Dondra, Dondra. Moi, je te connais pas, tu étais le premier ministre, etc. Mais toi, mon amour, il a mis les structures. Mon amour, il mérite, mon amour, il a mis les... Mon amour, ça va tenir. Alors, on amène à fitter, oui. On amène à compter, si vous avez à gaz au... Conçu le média, à fitter avec qui ? Personne. Mais imagine, en France, t'as l'amener à... En France, qui... Les maisons de... De production, vont faire en sorte que... Alors, à fitter, il n'y a qu'un. Il n'a pas de 3,4 ans, il n'a pas encore le niveau HMD. Attendant un peu. Mais il a fait son droit. Confier à faire ce tir avec Singila, c'est son image. Il peut dire non aussi, il en voit. Singila, Singila, Singila. Et puis, il a eso. Et puis, le petit, Singila. Singila, c'est sûr, c'est lui, c'est un peu moulin. Non, peu importe, c'est Kofi qui décide. Comme il l'a fait avec Bintan Daoukwala. On ne peut pas décider. Parce que Kofi, il arrive, il a un cachet. Et puis, il a des wild cheese. Il peut m'en refuser. C'est un petit carpeur. C'est un petit commercial, musical. Kofi, il arrive à un pays. Il a un cachet. Et il a des wild cheese qui le suit après. Il est forcément obligé de faire quelque chose. C'est obligé. Je ne savais pas. Donc, Kofi, c'est un producteur. Non, Kofi, il n'est pas producteur. Mais Kofi aussi, il a des ballons. Tu as des ballons, Monica. Ah, tu as des ballons. Tu as des ballons, tu as des ballons. Tu peux faire changer beaucoup de choses. Tout comme Bataille, il va peut-être changer à Mignam. Et je me demande, le solde africain, c'est quand est-ce que le solde africain va prendre conscience ? Va prendre, va ouvrir les yeux pour savoir qu'il est permis dans tous les sens. Dans tous les côtés, le solde africain est permis. L'artistique, qui me dit à me donner, l'artistique est le miroir d'un peuple. Le miroir d'une population. Le miroir d'un pays. Donc, il faut faire aussi un featuring des blogueurs, comme les ivoirains, à Moucha Tozala. Donc, il faut faire aussi un featuring des blogueurs aussi. Donc, il faut que je m'y lance là. Tu es là encore réalisé. Moi, je fais la différence entre blogueur et blogueur. Il y a des blogs que je supporte, que j'écoute. Mais pour moi, il n'y a pas de blogueur sur l'africain. Il n'y a pas d'influenceur sur l'africain. Parce que c'est du copy-colytif en homme. Il n'y a pas d'influenceur, mais il n'y a pas d'influenceur. Donc, voilà, ce n'est pas la couleur à ma soeur. Il n'y a pas d'influenceur, mais il n'y a pas d'influenceur. Tous les sondes africains font du copy-colytif. Même les lanceurs d'alerte là. Mais qui sont les lanceurs d'alerte ? C'est lesquels ? Soi, Agachi, éduqué toi des raseaux. Et puis, il y a des raseaux. Mais qui veut éduquer qui ? Pour dire qu'un enfant s'est un coup d'état, c'est ceux les lanceurs d'alerte ? Oh, ils font toi des raseaux qui disent, c'est eux les lanceurs d'alerte ? Non, 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 non. Il y a des sujets. Nous sommes dans une République. Nous sommes républicains. Nous sommes patriotiques. Nous sommes démocrates. Dans le sens où nous acceptons déjà cette position-là, nous supportons la République qui est présente. En l'occurrence, le président de la République qui a été élu par un voie démocratique, nous devons le soutenir. Maintenant, ça ne fait pas de nous des moutons en bleu. Et si jamais nous disons que toi des raseaux, ça fait de nous justement des lanceurs d'alerte. Pour dire que, ah, il y a ça qui se passe. Moi, je ne me dis pas à l'ensemble d'alerte. Mais je dis juste que le boulot artistique, il est néfaste. La ministre de la Culture, elle est nulle et nulle avenue. Même si je ne la connais pas. Le travail qu'elle fait sur le terrain est inutile. Elle n'a même pas lieu d'être... Il fallait même mettre... Rire à sa place. La jeunesse où la culture, elle est évolue. Mais ce que je constate, c'est que il y a la nature à l'heure du vide. On a tendance à dire... C'est pour dire que, ma dame n'a pas à sou. Moi, j'ai pas à sou. Ma dame n'a pas à sou, elle va verser à la culture. Ça arrive à là. Madame, ça arrive à... Ça arrive à ma... Mais je parle de qui, toi aussi. Je parle de la sœur Sarah Eva. Je parle de qui. Moi, je cite le nom. Moi, je ne suis pas à l'heure pour faire semblant. Je cite le nom pour dire que Sarah Eva, tu fais mal à ton travail, ma sœur. Tu fais très mal. Et tu fais très très mal dans le sens où mon roi, mon balai, mon fard péril, c'est l'école, mais c'est... C'est l'école, c'est l'école, c'est l'école, c'est l'école. Mais quand tu organises... Propreté, là, le fassinat, c'est la propreté. C'est la propreté. C'était le 8 mars, je crois. C'est ça, c'est l'école. Ce que j'aime pas chez toi, c'est que... Il faut qu'il m'a dit rationnel, ma sœur... Ah, ça va, mais ma... Il m'a dit conseil, il m'a dit conseil. Soit rationnel dans le sens où... Ils m'ont constaté, t'as dit, ils m'ont constaté... De Ghana, Bangui, J'étais à Bangui, à Odéga-Zunis, ils ont débarqué à Bangui, ils ont été tous au... à l'hôtel-le-jeu, à la Kouabouka. À Zala. Faire Koua, l'Indien. Mais oui, il y a... Comment s'appelle... Big Man, Big Man est à Bangui, comment s'appelle... Mal est à Bangui, comme moi je suis à Bangui. À la Koua, l'Ibio. À la Koua, l'Ibio. C'était tout ça, Mamie Sinema. C'était tout ça. Les soins des anciens qui allaient changer les choses. Ah, ah, ah. Parce que Big Man, au lieu d'être à Zunis, de quoi payer ton entrée ? Je veux que tu n'as en paix. Même l'endroit de 15 000 Big Man, c'est rien pour toi. Même la vie, c'est rien pour moi. Mais quoi, droit-il, mon niveau ? Et Zola, vous-même, le canalise-là. 15 000, 15 000, c'est bon ? C'est quoi mon bataire du laçon ? C'est quoi mon bataire du laçon ? Mais bon, ce n'est pas 15 000, c'est 25 000, 25 000, c'est bon. Mais Zola, vous-même, vous-même, 25 000, c'est bon ? C'est qui ? Je ne sais ce soir. Il me dit que je ne sais ce soir. C'est ça le problème ? On vient d'où ? On connaît nos deux conférences, c'est-à-dire de notre pays. On sait où on vient. Mais la culture qui va nous rassembler a évidemment nous et c'est d'autres personnes qui peuvent voir cet artiste-là. Mais ce n'est pas tout le monde. À vous-même, qu'on fait le medagare, à Zola, à Zola ou à Dandou, à 25 000, 30 000, 35 000, 40 000. Mais, mais, vous-même, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. il y a plusieurs endroits. Il m'intéresse. Moi, 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 c'est ce qu'on dit à Orléans. Il fait un temps où tu demanderas à n'importe qui ceux qui étaient là-haut qu'on furent l'idée qu'il y en a Orléans. À un point de vue qu'on appelait l'Amazon à l'époque. L'Amazon, à l'époque, on payait, pour l'entrée, c'était 15 euros. C'était 15 euros. J'ai été contacté par un Etats-Unis qui est Wenge Muzika, Etats-Unis. Je te parle là, c'est la vérité, je te dis, quand un Etats-Unis m'appelle, je lui dis, « Etats-Unis, voilà, peut-être payons mon transport, j'arrive chez toi, je fais ça, je fais ça, c'est normal, c'est normal, mais, j'appelle un Wenge Muzika qui arrive chez moi, je me suis au stade, mais là, on a 1000 francs, même 500, je crois, à remplir le stade, je crois que là, là-bas, ils arrivent, ils sont content, il faut savoir engager le peuple. On a un stade, 20 000 places, entre 500, à la ligne, et qu'on fait ça, là, qu'on n'a pas le besoin, là. C'est comme ça que ça se passe ? Le gars qui est parti récemment, le Nigerien au Nigerien, le FLEVOR, là, c'était pas gratuit, c'était pas moins cher, parce qu'il y a 20 000 places, c'était pas gratuit ? 20 000 places, c'est combien ? 20 places, c'est 5000 euros, 5000 francs ! C'était payant ? C'était payant, 5000 ! Et voilà, mais le gars, c'est le cas, c'est le cas ! C'est le cas, c'est le cas. Le problème, c'est que, si la fois, Achanazou, dans le sens qu'on est un artiste, qui s'appelle Fever, qui s'appelle Kofi, qui s'appelle, je ne sais qui, la population doit s'enchailler. mais c'est pas un problème et j'ai vu confiner avant qu'il ne soit confi parce que par rapport à mon grand frère père son âme calyx qui est décédé père ton âme mon frère brasse avant qu'il ne soit ce qu'il est bref voilà mais c'est pour te dire quoi confi est devenu il a peu de l'importance et là il y a un niveau où c'est normal qu'il en a pas mais quand tu l'invites en tant que ministre de la culture tu l'invites un artiste pour un événement culturel national tu fais entrer cette personne-là dans un stade de 20 000 places l'entrée doit être à moins d'un prix et puis il sert sur ce faf mais après vous salir là, après vous fale aussi à vous péter là mais il y a des sécurités et puis il y a des odeurs mais quand un artiste arrive quand tu sais moi comment il appelle ça Tijé Awaqi oui j'ai fait j'ai gagné plusieurs concours à l'Alliance Française hein le Gabon Musique j'ai gagné Gabon Musique j'ai laissé la place à un homme qui s'appelle Péa Solam aussi euh euh Utan Banda Utan Banda Péa Solam et les gens témoigneront de Blaisey Blaise à l'époque on m'appelait 24 karat parce que j'ai brillé plus que l'heure et je continuais à briller plus que l'heure c'est pour dire quoi ? c'est pour dire que c'est pour dire quoi ? c'est pour dire que justement ton monna mon sœur a menaillé si mon monna compétent si mon hein et que moi-même avion l'avion c'est vrai hein j'ai pris l'avion depuis que je suis petit mais comment ça s'appelle ? le Manga est sorti 2ème c'est à la Koutan Banda le sigle 2ème et je demande à tous les artistes en baffiniens qui viennent me contredire As Koutan Banda Péa Tona mon frère il est venu à la maison j'ai mis à la Seqna le Ghana comme ça s'appelle avec un autre groupe un staff donc tourne des trous à la Koutan Banda Lendry Matongo pardon ma vice-presse Lendry et ma sœur ma vice-presse Lendry donc à la Koutan Banda en condition arrivée chez moi à la maison j'ai laissé la place à As Koutan Banda il est parti au Gabon il est revenu il m'a félicité et pourtant j'étais dans une galère mais je l'ai laissé c'est parti là parce que l'avion 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 c'est ça le problème tu vois et aujourd'hui on ne veut pas de As Koutan Banda c'est le Pampana d'un Blaisey Blaise et puis il n'y a pas un rappeur ou il n'y a pas un artiste ou son afghan qui ne me connait pas Matou il m'a demandé à Matou j'ai fait un concert avec Matou à Orléans Matou mets-vous le micro Matou c'est la relève de demain etc. etc. mais je ne me refus pas lis le commentaire de Prisca et de Mikaela Prisca dit ceci celui qui organise fait ce qu'il veut le mieux est que toutes les personnes qui sont fâchées du fait de l'arrivée de Kofi organisent eux-mêmes des événements en invitant ce type c'est mieux Mikaela dit centre africain c'est le travail qui paye alors bossez et votre musique va traverser d'elle-même les frontières c'est tout bon écoutez-moi 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 tu sais le problème du centre africain c'est pas le travail Mikaela ma soeur sais je t'aime beaucoup mais il faut que tu comprennes aussi que quelque part quand tu dis que le travail va t'emmener au-delà de l'international au-delà du national il va te faire traverser les frontières pour être à l'international il faut savoir aussi que il y a du boosting le boosting c'est quoi le boosting déjà matériellement il faut déjà ce qu'on appelle le matraquage ta musique doit être passée un peu partout voilà un peu partout il faut aussi prendre déjà au niveau du cinéma au niveau central l'Afrique centrale le matraquer pour que cette artiste là c'est parce qu'on aime j'ai pris un exemple de 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 des de 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 vous savez combien Sparrow m'a demandé pour le club d'un petit qui n'est pas encore sorti ? combien ? Sparrow m'a demandé plus de 800.000 800.000 pour un club euros voilà c'est pas oh c'est 800.000 c'est pas non je me rappelle 800.000 francs c'est pas à Sparrow m'a demandé donc 1200 euros ? oui c'est une paye tu peux sacrifier ? oui ça va hein comment ça ça va mais est-ce que tu es sérieuse ? quoi c'est cher c'est ça pour toi ? ah mais c'est même exclusivement cher oh c'est pratique après le sacrifice le sacrifice n'a pas été maso c'est le plaisir qui va à Sparrow c'est déjà fait le live hein 40 minutes ou 45 minutes ça fait plaisir il faut le matériel tu sais que un clip tu prends ta caméra tu arrives et tu me filmes entre temps le studio c'est moi qui le paye le mixage c'est moi qui le paye le mastering c'est moi qui le paye le produit fini c'est moi qui le paye donc en gros tu comptes et tu comptes plus cher que mon studio parce que mon bol est caméra de moi donc à mon filmique il me fait des montages montages on avait 800.000 francs et 20 et ça fait quoi ? comment paye-t-il nous a pas ça n'a même pas il nous a évolué il nous a dit que c'est 1200 euros c'est la paix pour certains mais pour moi ça vaut le coup c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que un Sparrow que je vais appeler aujourd'hui sur ton live un Sparrow il faut qu'il sache qu'il y a des artistes son africain qui sont talentueux qui sont dans le quartier mais qui n'ont pas ta somme pour avoir le visuel comment ils vont faire ? un Sparrow qui est une force ils font comment pour être reconnu demain ? parce qu'ils doivent passer par Poise Parrow Poise Parrow qui est aujourd'hui reconnu parce qu'on a la plus petite qui est une matique qui est signée chez Universel mais tout le monde n'est pas produit par quelqu'un un Sparrow n'est pas passé il y a des artistes qui n'arrivent pas à manger mais quand tu nous as la somme ils vont faire comment pour être pour avoir ce visuel là c'est ça le problème ? pas très loin c'est les nigériens un nigériens ils se donnent la main aujourd'hui on parle que des nigériens la musique nigérienne est la première aujourd'hui parce que c'est ton trade mais mon académie mon gestion plastique tu vis un pangui mon bai tatino avec la tonne la bière tout le temps mais je veux faire comment pour avoir un visuel et encore avec la comparaison il faut quand même que grâce à la musique à valider mais grâce à la musique valide pas n'importe quoi l'OCEBA avec la trace parce que l'OCEBA c'est que ils sont comme ça il n'y a pas que l'OCEBA il y a plein d'artistes qui sont africains qui n'ont pas la visibilité parce que le gars il arrive il taise un peu il n'y avait pas c'est que tu ne me souhaites pas il n'y a pas un peu le terrain c'est une grande c'est une grande s'estime un peu un peu C'est pour ça que je t'ai laissé le chant libre là. Amen. Un chantre n'est pas là pour venir dire, voilà, les bébés qui n'ont pas la paix. Non, tu es un chant, normalement c'est gratuit. Exact. Et puis un chantre, excuse-moi, un chantre doit avoir une église et des parents spirituels. Maintenant, tu es maintenant un iso. Allez, viens, 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 viens. Le chantre, ces églises doivent être sous la coupe au moins d'une autorité. Ah oui, 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 oui. Déjà, 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 on va rentrer dans la philosophie. Qu'est-ce qu'on appelle une église ? Qu'est-ce qu'une église ? Une église n'est pas un bâtiment. Je sais. L'église n'est pas un bâtiment. Et si, si, si le solde africain ou le religieux pense que l'église est un bâtiment, il est là, il est là tout fou. L'église est ton corps. L'église est ta spiritualité. L'église, l'église où est, c'est, est là où tu te reposes. L'église n'est pas un bâtiment. Tu te prèches aujourd'hui, hein. Avec un pasteur, avec, non, c'est pas du tout ça, l'église, hein. Ça n'a rien à voir. Je sais, mais un chantre doit être sous une couverture spirituelle. Il doit avoir des parents spirituels. Mais, 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 qui va déterminer de ce chantre là qu'il n'est pas spirituel ? C'est toi, c'est moi ? La spiritualité, elle est personnelle. Nous vivons dans un monde où aujourd'hui, on ne peut pas parler, même en France, aujourd'hui, tu parles de l'islam. Tu es un problème pour la République. Donc, le chantre, la spiritualité est laquelle ? Comment tu détaimes le tas de spiritualité ? Bon, ça, c'est un autre thème. On en parlera une autre fois. La spiritualité, elle est bonne ou pas ? En fait, c'est ça, le problème. Marc, on t'a posé une question là-bas. T'as une question de Marc Landry. Il t'a dit, question à plaisir. Donc, l'autre musique est aussi enclavée ? Elle est enclavée dans le sens où, elle est enclavée dans le sens où, on ne connaît pas le roi de cette musique-là, de l'artistique. Mon frère Marc Landry, mon frère que j'aime beaucoup, je vais te dire un truc là. Une musique, une musique doit, elle est faite, elle est pensée, elle est faite pour être écoutée, pour enseigner, pour apprendre. Mais enclavée dans quel sens ? Si, exemple, aujourd'hui, je viens de sortir un... 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 qui est sorti aujourd'hui. Je te l'ai partagé, j'ai partagé sur mon oeuvre. Mais qui va faire le travail ? Ce n'est pas moi ! Mon travail a été fait dans mon chanson, je te l'ai partagé, tu l'ai écouté. S'il te plaît, fais le travail qui suit. Et tous les autres, faites le travail qui suit. Mais si vous ne le faites pas, et demain, vous allez vous manquer d'un artiste sondafricain, parce que... ah ! Vous allez chez les étrangers, je suis des liveurs qui sont chez les Iboriens, et qui le glorifient, et qui parlent même comme les Iboriens. Ne venez pas, c'est rien ! Eux, ils ont un... ils ont un dogme ! Et ça, l'a dit... Mais vous, le sondafricain, quel est votre dogme ? Pour avoir un dogme qui va nous unir, nous faire avancer que ce soit le côté artistique, politique, réflexion, etc. Mais nous sommes des suiveurs à 90%, et qui nous détruisent complètement. C'est ça le problème. La musique sondafrique, elle n'est pas... La vie, dans le sens où... Moi, ma référence, au contraire à Michaela, Moi, ma référence, c'est pas... C'est pas... comment ça s'appelle ? Ma... Oui, moi, à un moment donné... Oui, oui, très bien. 48 minutes. Moi, ma référence, c'est plutôt... Moi, ma référence, c'est plutôt... Moi, ma référence, c'est plutôt... Télématou, avec... Euh... Pocky... Kadia. D'accord. Aujourd'hui, Pocky, sans trop. La musique de pauvreté, jusqu'aujourd'hui, elle fait... Elle fait... Elle fait un tabac. Parce que... C'est une réalité qui parle. Dans une réalité de vie, Que le sondafricain continue à vivre, justement. Tout à fait. Et quand la mère se dit... Mon Allah, ça peut demander... Oui, ben, attends... Ça, c'est... Ça, c'est logique. Oui, oui. C'est logique de la vie dans le sens où... La vie, tu tombes, tu te relèves. La vie, tu le sens. Là, son des bulletins dit... Demain, je vais m'en sortir. Oui, oui. Ça, c'est... Ça, c'est... 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 C'est élémentaire comme message. C'est... que demain je serai milliardaire mais ils se réveillent le matin et ils arrêtent qu'au matin et des gens qui calèrent, vous voulez me dire qu'il va passer, merci Blaise, Renaud mais c'est de toi, c'est, tu vois tu as bien parlé hein, 50 minutes hein, waouh parce que je vais bien capturer ça, comme tu as, comme, comme tu as parlé de beaucoup de gens, merci, ah non non mais tu as, tu as fait le tour de beaucoup de gens et puis je vais me prendre ça, capturer puis amplifier, il faut avoir un malaffaire 2-3 fois, non merci, je te laisse exprès, merci Blaise, je veux dire merci, je sais que tu fais de bon travail mais il faut aussi que, des fois, me nettenez, me indexez, me disfonctionnement, petit système, petit, il y a beaucoup de choses à dire, même si nous sommes en démocratie, même si, même si, etc, même si on prend du mal mais, il y a des fois aussi, Merci propio, merci, 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 merci merci laissez moi une minute avant que bing va intervenir une minute une minute une minute des poussées de coeur pour blazy beaucoup beaucoup de poussées de coeur pour blazy le frac il va appeler laisse moi juste une minute tout de suite tu vas appeler mes amis une minute ton peu de poussées de coeur pour le faire blazy blaze oui oui c'est ça beaucoup de poussées de longueuse la seule lanceur ou la lanceuse d'alerte et puis il y a un autre analfabètes une minute d'abord une minute et pourtant dédicace blazy blazy tata sanchiawa gramale petit sans trop maman yé yé japonais maya nannan Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allô, 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 allô!